Salut mes petits proutes, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des rêves puisque j'ai lancé le projet 1 mois dans mes rêves vous avez été la grande 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 majorité à me dire oui donc je suis contente, alors si toi t'es passionné par les rêves cette vidéo va être parfaite pour toi si tu es beaucoup moins passionné par les rêves et que tu t'en bats totalement le coquillard et bien je vais essayer de te transmettre cette passion C'est un sujet dont j'adore parler avec les gens je trouve ça incroyable tout ce qui se passe la nuit etc etc on va lancer le 1 mois dans mes rêves donc tous les matins pendant 1 mois à partir de demain il y aura une vidéo assez courte je vais vous expliquer comment va se passer ce format alors oui évidemment je ne me souviens pas de mes rêves toutes les nuits donc quand je ne m'en souviendrai pas il n'y aura pas de vidéo quand il y aura des rêves je ferai une vidéo quand il n'y aura pas de rêve il n'y aura pas de vidéo voilà comme ça à 8h s'il n'y a personne sait que la nuit dernière je ne me souviens pas de ce que j'ai fait alors le format va être simple j'ai tout noté sur un petit cahier comme ceci j'ai mis en place le hashtag 1 mois dans mes rêves comme ceci comme ça si vous voulez partager ou autre sur les réseaux sociaux avec ce hashtag n'hésitez pas après l'annonce j'ai mis pas mal de questionnaires sur instagram n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur instagram encore une fois c'est pas une obligation je vous le dis à chaque fois mais pour le mois dans mes rêves je vais être hyper active sur ce réseau pour vous en parler qu'on a mis en place ensemble le matin à 8h vous avez voulu cette vidéo avant pour expliquer un petit peu mieux le concept et les tips que je vais vous donner sur les rêves juste après ça sera plus simple en fait pour vous expliquer tous les jours les rêves parce qu'il y a plein de petites choses à savoir quand on parle de rêve donc tous les jours il y aura une petite vidéo à 8h qui va vous parler de mon rêve de la veille entre chaque partie de rêve je les expliquerai pourquoi j'ai rêvé de ça parce qu'il y a beaucoup d'influence que ce soit la société etc et comme ça vous apprendrez à me connaître dans les moindres coins puisque les rêves c'est assez intime enfin ça dépend des rêves mais des fois voilà j'ai tendance à rêver de choses des fois je me dis non ça c'est très intime mais la plupart des rêves ça passe ça passe bien non ça passe ça passe c'est pas moins 18 j'expliquerai pourquoi j'ai rêvé de ça et on pourra débattre ensemble je pense que le format va évoluer pendant le mois mais je sais pas trop où ça va nous mener mais je pense que ça peut être hyper intéressant commenter vos rêves me dire de quoi vous avez rêvé etc comme ça on fait le projet à 100% ensemble donc voilà je vous attendrai tous les jours à 8h sur cette chaîne youtube les petites choses à savoir sur les rêves et sur ma façon de rêver je suis désolée de décevoir certains par avance mais il y a la team qui pense que les rêves ont une signification avec un dictionnaire de signification et ceux qui ne le pensent pas je fais partie de ceux qui ne le pensent pas et ceux qui pensent qu'on rêve pour la simple et bonne raison qu'on fait le tri des informations et que la nuit du coup notre subconscient remet à niveau un peu tout ça voilà je fais partie de cette team là il y a aussi la team qui pense que du coup c'est significatif ça veut dire par exemple il allait se passer ça ou qu'il se passe ça et ça veut dire quelque chose dans le dictionnaire des rêves qui veut dire que je suis anxieuse ou etc etc moi je n'y crois absolument pas je comprends pas qu'un dictionnaire internet puisse vous dire de façon unique rêver de par exemple de perdre une dent ça veut dire rêver de la mort moi j'y crois pas j'ai rêvé toute ma vie que je perdais mes dents il n'y a jamais personne qui est mort dans ma famille je touche très fort ma tête quand je fais ça je suis très superstitieuse pour ça je suis très rationnelle mais à la fois très superstitieuse donc voilà je n'y crois pas si vous vous y croyez vous avez le droit chacun a le droit d'avoir ses croyances je vous force pas la main en vous disant c'est pas vrai etc après tout on n'en sait rien il y a un exemple un peu triste d'une personne qui m'a dit moi j'ai rêvé que ma grand-mère a été morte un mois plus tard ma grand-mère elle est morte et en fait c'est possible que le premier rêve quelqu'un qui vous a dit votre grand-mère elle est malade ou ça va pas trop bien ou pense à mamie et vous dans votre tête en vous endormant vous avez pensé à votre grand-mère et un mois plus tard elle meurt et donc vous pensez que c'est lié en fait si vous n'avez pas rêvé de ça c'est fort possible que votre grand-mère soit morte au final aussi mais voilà pour moi c'est pas lié c'est juste de la synchronicité je vous ai parlé de ça dans les intuitions dans la vidéo intuition de ce que c'était réellement la synchronicité il faut savoir que la nuit on suit un petit train des rêves le petit chouchou des rêves donc je vous le mettrai en dessous au rêve bien évidemment que pendant la phase paradoxale imaginons vous êtes dans une cantine en train de manger et juste après vous êtes dans un terrain de foot et vous vous dites what pourquoi j'atterris là il faut savoir que dans votre rêve il va y avoir des petites parties parce qu'en fait c'est pas le même rêve premier bout vous êtes à la cantine et le deuxième bout où vous êtes en train de courir sur un terrain il s'est passé en fait tout le train est repassé en fait pour retomber on se met pas eu paradoxal alors vous bien évidemment vous voyez pas toute cette phase de sommeil profond de tout ça tout ça pour vous c'est collé en fait du coup vos rêves s'enchaînent sans aucun sens des fois on rêve environ 1h30 par nuit et on rêve toutes les nuits j'y reviens juste après pour le coup je rêve personnellement en couleur et en comme de la réalité en vie sociale en fait je suis vraiment dans mon rêve comme si j'étais dans ma journée savoir que je l'avais vu dans la vidéo de Poisson Fécond je pense qui disait que si on avait pas eu la télé en couleur quand on était jeunes on avait tendance à rêver en noir et blanc du coup je t'avais demandé à ma maman et ma maman rêve en noir et blanc n'hésitez pas à me dire vous comment vous rêvez je sais pas si on rêve tous de la même manière enfin déjà on rêve pas des mêmes couleurs j'ai appris ça j'étais en bonne arse je disais donc on rêve toutes les nuits alors là je sais que vous allez me dire ben non moi je rêve pas la nuit et bien si tu ne rêves pas la nuit tu es un petit vénard ça veut dire que tu as un sommeil lourd très lourd et que tu passes des bonnes nuits et tu te doutes que moi étant vraiment à fond dans le rêve et rêvant énormément c'est que j'ai un sommeil très léger c'est à dire que j'entends le moindre bruit le moindre réveil le moindre frottement la moindre porte qui s'ouvre ça me réveille et du coup j'ai tendance à rêver en fait pour rêver enfin pour se souvenir de son rêve il faut se réveiller pendant son sommeil paradoxal alors c'est un peu compliqué à faire si vous mettez votre réveil environ 2h après vous être endormi ce qui va se passer c'est que votre réveil va soudre pendant votre rêve paradoxal et que vous allez vous réveiller dedans et quand vous allez vous réveiller dedans vous allez vous en souvenir alors quand je vous dis réveiller c'est pas ouvrir un oeil et dire il est quelle heure parce que là vous allez vous en souvenir 2 secondes et vous allez vous rendormir sans vous souvenir de rien il faut vraiment être réveillé avoir conscience qu'on a rêvé pour se souvenir de son rêve actuellement je dors avec 2 couettes c'est à dire celle-ci et celle-ci qui fait que en fait c'est super lourd et comme j'ai mal au genou la nuit ça a tendance à me réveiller tout le temps donc j'ai tendance à énormément de rêver donc c'est tout béneuf pour ce mois grâce à cette machine de torture maintenant parlons du sujet qui vous intéresse sûrement le plus ce sont les rêves lucides alors n'hésitez pas à vous à me dire si vous connaissez ça ou si vous l'avez déjà vécu si vous ne savez pas ce que c'est c'est le fait de pouvoir quand vous êtes dans votre rêve le contrôler pour la petite histoire je me souviens de mon premier premier tout premier rêve lucide c'est quand j'avais 6 ans je me souviens que j'étais en train de courir et qu'il y avait un homard géant ou une crevette géante qui me courait derrière alors ne jugez pas j'avais 6 ans et au bout d'un moment je me suis retournée j'ai regardé la crevette ou le homard je ne sais plus ce que c'était et je lui ai dit mais mec mange moi enfin je n'ai pas dit ça comme ça j'avais 6 ans mais en gros je lui ai dit tu peux me manger je suis en train de rêver et c'est quelques années enfin beaucoup d'années plus tard quand je me suis intéressée aux rêves que je me suis aperçue que j'avais contrôle et conscience de mes rêves depuis très très jeune aujourd'hui j'arrive à contrôler quasi tous mes rêves ce qui est une joie parce que je ne fais plus de cauchemars parce que du moment où vous vous êtes dans votre cauchemar et qu'il y a quelque chose qui se passe mal vous vous dites ah bah là je suis en train de rêver donc vous changez le rêve et du coup vous ne faites pas beaucoup de cauchemars parce que quand vous êtes en position de cauchemar et que vous vous rendez compte que vous rêvez vous influencez sur la suite de votre rêve ce qui fait que vous vivez des aventures folles au lieu de cauchemars j'ai vraiment l'impression de vivre les choses en sachant pertinemment qu'il ne m'arrivera rien même si j'ai la peur j'ai toutes les sensations alors il y a deux choses qui sont aussi importantes les mots ce sont dream initiate lucid dream c'est le fait de faire des rêves lucides et d'être conscient de notre rêve moi je vous expliquerai à chaque fois dans un rêve comment j'ai fait pour savoir que c'était un rêve vous allez comprendre des fois je ne peux pas le faire parce qu'il y a des choses qui rentrent en compte quand ce sont des personnes que vous connaissez dans des rêves c'est très compliqué de faire la part des choses de se dire je rêve ou je rêve pas quand il y a des gens que vous connaissez très bien mais quand il y a des situations un peu trop cocasses mon cerveau il dit what the fuck là c'est pas normal ce qui t'arrive Léa et ensuite il y a le wake initiate lucid dream c'est le fait et ça ça fait très peu de temps que je le fais et je trouve ça génial c'est le fait de réussir d'être éveillé à être endormi à choisir son rêve et ça c'est depuis très peu c'est à dire que le soir en me posant dans mon lit si je me concentre très fort par exemple sur une personne et ça c'est génial parce que ma vie amoureuse se résume à mes rêves non je déconne mais par exemple si je penserais fort à un garçon le soir il y a quasi 80% de chance qu'il soit dans mon rêve après mais ça vous pouvez tous le faire une fois quand je veux rêver d'un truc ou je veux rêver d'une scène et bien je peux la rêver la nuit et une fois j'ai fait le même rêve pendant une semaine c'est un peu chiant à la fin qui est un peu bien parce que vous pensez à un truc et après vous le vivez voilà mais ça c'est hyper dur à le contrôler en fait je crois que si j'arrive à aussi bien gérer mes rêves c'est parce que j'en ai conscience du moment où vous avez conscience des choses que vous les ignorez pas et bien vous les remarquez je vais pas faire ma meuf relou mais c'est un peu comme tout quand vous voyez quelque chose et bien après vous y pensez c'est à dire que moi comme je sais combien fonctionnent les rêves et bien quand je suis dans mon rêve et bien vu que je sais comment ça fonctionne dans ma tête de base et en fait on perd pas la mémoire on est la même personne donc dans mon rêve je sais que je suis en train de rêver parce que j'ai conscience de ça dans la vie de tous les jours et puis t'es très bien qu'à la fin de ce mois vu que vous aurez pris conscience de plein de choses et après plein de choses sur le rêve vous arriverez vous aussi à faire des rêves lucides et oui parce que je vais mettre des petites germes dans votre cerveau sur les rêves et ça va jouer sur vos rêves et je pense que ce mois va jouer sur mes rêves parce que c'est possible que ça influence aussi fortement mes rêves puisque je suis en train de vivre en ça autre chose qui me fait super peur sachant que je fais des rêves lucides d'être bloquée en fait genre de me retrouver bloquée dans mon propre rêve en n'arrivant plus à sortir à repasser à l'état éveillé ça c'est un truc qui me fait flipper ça il faut savoir que les bruits et tout ce qu'il y a autour influencent vos rêves les odeurs les bruits les sons etc l'ambiance ça influence ce qui se passe dans vos rêves et pour terminer un petit point que je trouve super important c'est les sentiments dans vos rêves par exemple si vous êtes heureux dans votre rêve vous êtes malheureux triste etc si vous avez vécu une tromperie si la nuit vous rêvez que votre copain vous trompe et bien ça vous fera autant mal que si vous l'avez vécu dans la vie bon ça fera moins mal sur le long terme parce que vous allez vous réveiller mais le sentiment est le même c'est pour ça que des fois le matin vous vous réveillez super vénère contre votre mec parce que vous avez rêvé qu'il parlait à une meuf alors que lui est en train de dormir tranquilloute mais vous vous avez rêvé de ça et vous avez ressenti les mêmes choses que si vous ne rêvez pas donc vous vous réveillez un peu amère et c'est pareil avec la joie quand vous faites des rêves d'amour des rêves de joie etc et bien vous avez ce sentiment de plénitude de bonheur donc vous vous réveillez avec ça et ça c'est assez incroyable de ça que le cerveau ne fasse pas la différence entre un rêve et une réalité j'ai fait le tour des tips bien évidemment je vous les mettrai en pratique dès mes premiers rêves et dès mes prochains rêves sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao